Alors, on s'intéresse avec Vincent Kutkovic aux passoires thermiques. C'est vrai que c'est un enjeu pour de nombreux particuliers. Il y a 7 millions de passoires thermiques sur le territoire, mais on va s'y intéresser, bien sûr, par l'emplacement du côté de l'épargnant. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Thomas. 7 millions de passoires thermiques. Bon, on rappelle ce que c'est peut-être une passoire thermique, parce que c'est vrai que c'est très imagé. Alors, il y a un statut un peu légal de la passoire thermique. Ce sont l'ensemble des logements, résidences locatives ou principales, qui ont ce qu'on appelle un DPE de classement F ou G, c'est-à-dire qu'un diagnostic énergétique qui est en bas de l'échelle. Il y a, je crois, 6 échelles, 6 niveaux. Et quand on est F ou G, on est considéré comme passoire thermique. C'est quand même 20% du parc de logement en France qui est concerné par ces passoires thermiques. Et avec des conséquences, puisque la législation se renforce, se durcit pour ces passoires. Donc, effectivement, il y a des lois qui s'ajoutent d'année en année. La précédente est intervenue en 2021, la loi Climat et Résilience, qui voit ces effets en fait arriver mois après mois. La prochaine grosse échéance, c'est à partir du 1er janvier 2023, on ne pourra plus louer une résidence locative qui génère alors plus de 450 kWh, qui consomme plus de 450 kWh par mètre carré par an. On est plus ou moins sur le classement F ou G. Donc là, on ne pourra plus le mettre en location, mais on ne peut plus déjà augmenter les loyers pour les beaux existants. Vous savez qu'en plus, aujourd'hui, avec l'inflation, la pression de l'inflation, normalement, l'immobilier, c'est une classe d'actifs qui permet de suivre l'inflation grâce à l'indexation des loyers. Là, lorsqu'on loue une passoire thermique, on ne peut pas appliquer cette revalorisation du loyer. Le 1er janvier 2023, c'est demain. Et ça veut dire donc des investissements parfois importants, parce que c'est des travaux... Oui, on a estimé que, par exemple, pour un pavillon qui loge une famille avec 3, 4 chambres, 5 pièces, ça peut aller jusqu'à 100 000 euros. Parce qu'en fait, l'ensemble des travaux qu'il faut réaliser en général pour sortir du classement F ou G, c'est d'isoler les combles, isoler les murs, installer une pompe à chaleur éventuellement, donc changer le système de chauffage, installer un double vitrage. On sait que la partie vitre peut aller assez vite en termes de budget pour monter assez vite et installer un système de ventilation. Et en fait, aujourd'hui, avec qui plus est l'inflation sur les matières premières et la difficulté de trouver des entreprises pour réaliser ces travaux-là, ça a un impact sur le coût assez important. Est-ce qu'il y a des disparités géographiques ? Est-ce qu'il y a des impacts, justement, en termes géographiques ? Il y a une étude qui a été faite par les notaires de France qui est très intéressante, qui montre que, par exemple, en région PACA, un classement F ou G a un impact sur la valeur vénale du bien jusqu'à 20 %. Dans le Nord, en Normandie, on est sur des impacts jusqu'à 16 %. Par contre, dans les villes où il y a une très forte pression de la demande en termes de logements, par exemple à Paris, on constate qu'aujourd'hui, ça n'a pas d'impact. Le fait d'être classé F ou G n'a pas d'impact sur le prix de vente d'un immeuble ou en tout cas d'un appartement. C'est un marché tendu, donc ça a forcément un impact plus limité. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'attaque à ce sujet ? C'est parce qu'il y a un enjeu climatique quand même derrière qui n'est pas négligible. Bien sûr, les logements, c'est 40 % des rejets de la consommation d'énergie en France. C'est la majeure partie du parc immobilier aujourd'hui. Il est à la cause de la plupart des consommations énergétiques. Et donc, en fait, s'attaquer au sujet du résidentiel, mais également des bio. Le tertiaire est également concerné par ces enjeux-là, mais sous d'autres formes. Ils n'ont pas cet enjeu du DPE, F ou G ou des passeurs thermiques, mais ils ont aussi des objectifs. Aujourd'hui, les bureaux, c'est 36 % des émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on cumule, en fait, le résidentiel et le commercial, on est sur à peu près 40 % des consommations d'énergie. Donc, s'attaquer au logement, au résidentiel et au bureau, c'est une manière de régler une partie du problème. Et alors, on le voit bien, la loi prend le parti de mettre la pression sur les bailleurs, sur les propriétaires, pour les gêner aux entournures s'ils ont des passeurs thermiques mises à l'allocation. Et ça nous amène au cœur du sujet. Comment est-ce qu'en tant qu'épargnant, on peut peut-être essayer de continuer à investir dans de l'immobilier sans payer le coût complet de ces aménagements ? En fait, il y a l'enjeu du coût, mais il y a également l'enjeu de la capacité à mener les travaux au-delà du coût. Parce que lorsque, donc, la réponse à votre question, c'est de notre point de vue, les solutions d'épargne immobilière sont une solution. Donc, si on prend par exemple le cas des SCPI, déjà, la plupart des SCPI qui sortent sur le marché aujourd'hui, donc de ces solutions de placement immobilier que les gens connaissent bien s'ils nous suivent, sont la plupart du temps ISR. C'est-à-dire qu'elles ont une ligne éditoriale, elles ont une signature qui tend à être verte. Donc déjà, c'est un premier élément. Par ailleurs, il y a un sujet beaucoup plus intéressant. Si on creuse la manière dont est géré un parc locatif dans le cadre d'une SCPI, généralement, les sociétés de gestion sont plutôt en pointe sur les achats qu'elles réalisent. Elles peuvent acheter éventuellement des passeurs thermiques, des immeubles, mais elles ont la capacité à faire des rénovations dans les règles de l'art avec une certaine efficacité, tant au niveau du timing, mais également du coût, parce qu'elles ont une capacité à acheter de meilleures conditions. Elles sont des professionnels. C'est des professionnels. Donc, elles réalisent ces sociétés de gestion, ces rénovations dans de meilleures conditions. On ne dit pas qu'elles sont à l'abri des passeurs thermiques. Par contre, elles ne mettent pas en location des passeurs thermiques, soit parce qu'elles ont cette obligation d'être « verte », entre guillemets, soit parce que ce n'est pas une bonne gestion de son parc immobilier. Ce n'est pas le but d'une SCPI. Au contraire, c'est d'avoir un parc toujours à jour. Est-ce qu'il y a des SCPI qui se lancent dans cette stratégie ? Passoir thermique, avec derrière l'idée de convertir ce parc, d'acheter des biens, du coup, peut-être bon marché, les convertir et les remettre ? Il y a certaines SCPI qui ont cette approche-là, qui justement vont chercher, entre guillemets, des passeurs thermiques, en tout cas des immeubles collectifs qui ont une nécessité d'investissement. Elles vont les transformer, elles vont travailler sur l'ensemble des sujets qu'on a évoqués, l'isolation des murs, le changement des fenêtres, les combles, etc. Elles vont faire ça, je pense notamment à une SCPI de la société Kianeos, dont la vocation, c'est notamment de faire travailler des gens localement. Donc, on voit que la philosophie, au-delà de l'aspect simplement protection de l'environnement, elle pousse aussi jusqu'à la question de comment on réalise cette rénovation-là, de façon à le faire avec des acteurs locaux, avec des matériaux locaux également. Et donc, il y a effectivement des SCPI résidentiels qui aujourd'hui intègrent, j'ai envie de dire nativement, dans leur réflexion, cet enjeu de la stratégie. On va découvrir le tableau que vous nous avez apporté et qui résume, selon vous, en effet, tout le comparatif entre le fait d'investir à travers un véhicule d'épargne collective ou de le détenir en direct. Alors, je vous laisse le commentaire. Donc voilà, j'ai abordé quatre indicateurs qui paraissent importants lorsqu'on investit dans l'immobilier. Premièrement, la valeur locative. Donc, effectivement, si on investit en direct, classiquement, on a aujourd'hui, on a démontré un risque sur la valeur locative, notamment à partir du 1er juin européen 2023. On a vu que l'impact sur la valeur locative peut être jusqu'à... Alors, sur la valeur vénale, c'est plutôt 20 %, mais sur les loyers, elle peut être aussi du même ordre. D'ailleurs, on dit qu'il y a certains acteurs aujourd'hui, particuliers qui sont obligés de retirer carrément du marché leurs biens parce qu'ils ne pourront plus les louer. Donc là, la valeur locative, elle est nulle dans ce cas-là. Les SCPI, à l'inverse, protègent la valeur locative parce qu'elles ont un parc, on l'a évoqué, un parc immobilier à jour, bien entretenu et éventuellement presque neuf. Sur les valeurs vénales, donc la valeur du bien en soi, là aussi, lorsqu'on est sur des SCPI, on a un patrimoine généralement assez diversifié. Il n'y a pas de passeur thermique ou en tout cas, on peut acquérir des immeubles en mauvaise position thermique, énergétique qui vont être transformés. Et là, on voit que les valeurs vénales, à l'inverse, elles progressent de 16 %. Lorsqu'on a un bien aujourd'hui qui n'est pas concerné, qui est bien classé, en tout cas d'un point de vue DPE, peut prendre jusqu'à 16 % de valeur supplémentaire. Alors qu'à l'inverse, en détention en directe, les valeurs vénales peuvent baisser jusqu'à 20 %. On l'a vu, c'est le cas par exemple en PACA. Les travaux énergétiques, on l'évoque aussi, comment ça se passe ? Lorsqu'on est dans le cadre d'une SCPI, les travaux énergétiques sont bien entendu intégrés dans la valeur d'acquisition, bénéficient de conditions d'achat favorables. Lorsqu'on est une société de gestion professionnelle, qu'on gère des dizaines d'immeubles, on a évidemment des conditions d'accès au marché, de rénovation qui ne sont pas les mêmes qu'à un particulier. Pour le coup, dans le cadre d'une détention en directe, on peut faire face à un certain nombre de pressions aujourd'hui, que ce soit sur l'accès au marché des entreprises qui peuvent faire les travaux, mais également une pression sur les prix. Et puis après, il y a un autre enjeu aussi pour ceux qui détiennent des biens locatifs dans des copropriétés. Là, il y a une autre difficulté, c'est qu'on se rend compte. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un certain nombre de copropriétaires qui attaquent des syndics parce qu'en fait, l'obligation voudrait, au regard de la loi, qu'ils fassent des rénovations, mais les copropriétés, de façon mécanique, les empêchent de le faire. Donc, en fait, il y a une difficulté aujourd'hui, c'est encore plus embêtant à la rigueur d'avoir une passée thermique dans une copropriété où il y a des difficultés à réaliser les travaux. Et là, en fait, on a aussi, lorsqu'on détient à travers une SCPI, on détient souvent des immeubles entiers, en tout cas, c'est-à-dire si on détient des immeubles entiers, sur lesquels ils sont capables d'avoir la main pour réaliser leurs travaux de façon maîtrisée d'un point de vue coût et calendrier. Bon, voilà quelques-uns des arguments qui militent pour cette stratégie. Merci beaucoup, Vincent, de vous avoir présenté. ce tableau est en effet sur un sujet qui est très important pour de nombreux propriétaires immobiliers. On va voir tout de suite quelles sont les astuces concernant le plan épargne-retraite. C'est l'objet d'une nouvelle rubrique. 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 C'est l'objet d'une nouvelle rubrique.